Bonjour, je voudrais vous faire le compte-rendu du conseil des ministres de ce jour qui s'est déroulé de 11h à 13h, ici même au palais de la présidence, et sous la présidence de son excellence, M. Alassane Rattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'autre jour de cette réunion comportait de façon générale 12 mesures générales, dont 3 projets de loi et d'ordonnance, 9 projets de décret, des mesures individuelles et 3 communications, ainsi que 2 pointes divers. Je voudrais à présent, avec vous, développer le contenu de ces différents textes qui ont été adoptés. En ce qui concerne les mesures générales, je vous ai parlé du projet de loi et d'ordonnance, donc au titre du ministère du Plan et du Développement, le conseil de la République de Côte d'Ivoire portant au plan national du Développement pour la période 2021-2025. Le PND 2021-2025 est le cadre unique de référence des interventions de l'État en matière de développement pour les années 2021-2022, 2023-2024 et 2025. Il est élaboré... sur la base du plan de la mise en œuvre des PND précédents, notamment celui de 2012-2015 et celui de 2016-2020. Et... également sur l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Le PND 2021-2025 intègre également les priorités de développement telles que recommandées par les... les instances internationales et régionales, notamment les... les objectifs de développement dural, les ODD, donc... et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans l'élan des PND précédents, le PND 2021-2025 vise à soutenir la croissance économique et à accélérer... la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, le développement du capital humain et le renforcement de la gouvernance de façon à hisser notre pays. au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure... à l'horizon 2030. Dans cette dynamique, le PND 2021-2025... projette une croissance économique moyenne de 7,65% sur la période 2021-2025, contre 5,9% sur la période 2016-2020. et cela sera possible en portant le taux d'investissement de 23,1% du PIB en 2021, à 27,1% du PIB en 2025, avec des réalisations en matière de... investissement estimées à 59 000 milliards de milliards de francs CFA. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre du processus de consécration législative du PND 2021-2025, en vue de marquer l'adhésion du peuple à cette œuvre commune de développement et de construction d'une société moderne. au titre du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le Conseil a adopté un projet de loi d'orientation de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle en Côte d'Ivoire, qui détermine les principes généraux d'une réforme globale. Cette loi fixe de nouveaux principes de gouvernance et de financement du dispositif de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Elle établit notamment de nouveaux mécanismes de formation et d'évaluation en vue de mettre en cohérence le dispositif avec le système productif. Elle consacre notamment le partenariat écologique et l'entreprise. Elle institue des structures de formation de type particulier avec la gestion déléguée au secteur privé. Cette loi introduit de nouveaux modes et de nouvelles modalités de formation et d'évaluation qui intègrent entre autres l'alternance, la validation des acquis de l'expérience et la certification des compétences techniques et professionnelles. Ce nouveau dispositif devrait permettre de mieux répondre aux défis de l'industrialisation, de la digitalisation de l'économie et du développement du capital humain de façon à soutenir durablement. la croissance de l'économie nationale. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté une ordonnance portant en modification de la loi organique et économique de novembre 2018 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil économique et social, environnemental et culturel et son projet de loi de ratification. Cette ordonnance vise à prémunir cette assemblée consultative de premier plan contre tout type de dysfonctionnement de nature à entraver durablement son fonctionnement régulier. Elle habilite à cet effet le président de la République à procéder au réaménagement du Conseil en cas de dysfonctionnement grave. Ainsi, le président de la République peut, en fonction des circonstances, proroger ou abréger les mandats en cours de tous les conseils économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Dans cette même dynamique, cette ordonnance confère au président de la République la faculté de rationaliser l'effectif des mandats. C'est un membre du Conseil qui est actuellement de 120 membres de façon à optimiser le fonctionnement de cette institution qui occupe une place déterminante dans le dispositif institutionnel dédié à la planification et à la conduite des politiques publiques. Toujours au titre des mesures générales, le Conseil a adopté, je vous le disais, neuf projets de décret. L'essentiel de ces projets de décret porte sur le ministère de la Santé, de la Santé, de l'Hygène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison bien entendu avec tous les ministères concernés. Je vais vous donner donc les titres de ce décret en vous rappelant que le détail de ce décret, l'ensemble de ce décret sera publié donc sur les sites officiels que vous connaissez tous, à savoir aussi bien le journal officiel, le site de la Présidente de la République, celui du porte-parole du gouvernement et celui du CICG. Les décrets qui ont été adoptés sont les suivants, je vous en donne les titres qui sont déjà assez évocateurs. Il s'agit d'un décret portant attribution, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers nationaux. Un décret portant attribution, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et régionaux. Un décret portant attribution, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et régionaux. Départementaux. Un décret portant attribution, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et régionaux. Un décret portant attribution, organisation et fonctionnement des groupements hospitaliers. Un décret portant régime financier et comptable des établissements publics hospitaliers. Un décret fixant les modalités de passation des conventions hospitalo-universitaires. Un décret portant attribution, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers. Un décret fixant les modalités de validation et de signature des projets d'établissements hospitaliers et des contrats de performance. Un décret déterminant les établissements publics hospitaliers. Déterminant les modalités de mise en place d'un système d'information hospitalier pour les établissements publics hospitaliers et les établissements hospitaliers privés. Et enfin, un décret portant modalités de la mise en place d'un système d'un système d'investissement et de la mise en place d'un système d'investissement hospitalier pour les établissements publics hospitaliers. L'ensemble de ces décrets, comme je vous le disais, concourt à la mise en œuvre de la politique de réforme hospitalière engagée par le gouvernement à travers la loi du 24 mars 2014, instituant la CMU, et celle du 23 juillet 2019 portant réforme hospitalière. Ces décrets mettent donc en place un nouveau dispositif national de santé publique déployé de façon rationnelle et équilibrée sur l'ensemble du territoire national avec de nouvelles instances dirigeantes et un nouveau mode de fonctionnement incluant les populations, les associations d'usagers et les collectivités territoriales. Ce nouveau dispositif hospitalier intègre également l'utilisation systématique des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'une nouvelle gestion financière et comptable plus transparente en vue de garantir aux populations des soins de qualité à moindre coût avec un personnel qualifié et plus motivé. Je voudrais à présent évoquer avec vous les mesures individuelles. Nous avons la tradition de lire toutes les nominations. Je vais donc vous demander un peu de patience parce que les conseils d'administration des différentes structures sous tutelle étaient pour certaines arrivées à échéance. Il a fallu renouveler ces conseils d'administration. Les représentants du chef de l'État ont été désignés. Ici, je vais vous donner non seulement les représentants des autres structures de l'État, notamment des autres ministères, mais également celles des présidents du conseil d'administration qui, à l'issue de l'installation de ces conseils, ont été nommés. Au titre du ministère du budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère du plan et du développement, le conseil a donné son accord en vue de la nomination des membres du conseil d'administration de la société d'État qui a dénommé Institut national de la statistique, en abrégé INSOD, à l'exception du représentant du président qui a été nommé par décret, donc le 10 novembre 2021. Ainsi sont nommés, en qualité de membre du conseil d'administration de la société dénommée Institut national de la statistique, les personnes dont les noms suivent. M. Kofi Brou Jean-Marc, représentant le Premier ministre. M. Johan Gérard, représentant le ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. M. Yeo Nawa, représentant le ministre chargé du plan et du développement. M. Krama Abdelkader, représentant le ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité. M. Sanogo Yahya, représentant le ministre chargé de l'Économie et des Finances. Mme Kamara Alima, représentant le ministre chargé de la Fonction publique. M. Koulibaly Mamado, représentant le ministre chargé de l'Enseignement supérieur. M. Timité Koko Mourou, représentant la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Au titre du ministère du budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination des membres du Conseil de surveillance de l'Agence d'exécution, Agence Côte d'Ivoire PME, en abrégé ACIPME, à l'exception du représentant du président de la République qui a été nommé par décret du 10 novembre 2021. Le Conseil d'administration est composé de 12 membres. Ainsi, sont nommés en qualité de membres du Conseil de surveillance de l'Agence d'énommée Agence Côte d'Ivoire PME, les personnes dont les noms suivent. M. Koulibaly Arthur, représentant le Premier ministre. M. Kone Ahmed Mohamed Hussein. Et Yapo Ange Roxane, représentant le ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. M. Krabé Philippe, représentant le ministre chargé de la promotion des PME. Mme Yapi Ake Sandrine, représentant le ministre chargé de la promotion de la jeunesse. M. Copré Georges, représentant le comité de concertation État-secteur privé. Mme Solange Amicha, représentant le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CPC. M. Kone Arouna et Yaho Kwaku Germain, représentant la chambre de commerce de l'industrie de Côte d'Ivoire. M. Kouéou Otokoré Christophe, représentant la chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. M. 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 Traoré Issa et Abadiboni Guézo Hermann, représentant la confédération générale des petites et moyennes entreprises. M. M. Lolo Dibi Cléofas et Mme Kone Marie-Ren, représentant la fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. M. Pierre Magne, représentant la confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. M. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, en liaison avec le ministre de l'Économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination des membres du Conseil d'administration de la Poste de Côte d'Ivoire. Ainsi sont nommés, en qualité de membres du Conseil d'administration de la Société d'État, dénommés Poste de Côte d'Ivoire, les personnes dont les noms suivent. M. Meïté Vaflaï, représentant le Premier ministre. M. Dago Jacob, représentant le ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'État. M. Zahoui Lébier-Emmanuel, représentant le ministre chargé de l'Économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. M. Dosso Lossini, représentant le ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité. M. Sumauro Mori, représentant le ministre chargé de l'Économie et des Finances. M. Bakayoko Moustapha, administrateur indépendant. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination des membres du Conseil d'administration de Côte d'Ivoire Énergie. Ainsi, sont nommés en qualité de membres du Conseil d'administration de la société d'État dénommée Côte d'Ivoire Énergie les personnes dont les noms suivent. M. Boulamo Kofi-Georges, représentant le Premier ministre. M. Adopo Fiacre, représentant le ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'État. M. Sissé Sabati, représentant le ministre chargé de l'Énergie. Le contrôleur général de police, Kambile, épouse Palé-Eli, représentant le ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité. M. Sanogo Yaya, représentant le ministre chargé de l'Économie et des Finances. M. Kofi Kouadjo-Jean-Baptiste, président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, représentant la Fédération des consommateurs. M. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Dioumandé Mamadou, administrateur et gestionnaire des organisations et des projets en qualité de directeur général de l'Agedi. Et au titre du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'Économie sportive, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Bambachek Daniel en qualité de président du Conseil d'administration du Centre sportif, culturel et d'éthique ivoire-coréen à la San Ouattara. Nous en venons maintenant donc toujours au titre des mesures individuelles aux communications du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Manzor Ahmad Chaudhry en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique du Pakistan près de la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Au titre du ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, en liaison avec le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le ministère de l'Économie et des Finances et tous les autres ministères concernés, le Conseil a donné son accord en vue de la régularisation du détachement de M. Félicien Agbo-Youé auprès du Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire au poste de TVET Manager pour une période de 4 ans renouvelable à compter du 16 décembre 2019. Donc, comme vous l'avez vu, il s'agit donc d'une régularisation puisqu'il est en poste depuis le 16 décembre 2019. Au titre du ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, en liaison avec le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères, l'intégration africaine, la diaspora et les autres ministères concernés, le Conseil a donné son accord également en vue de la régularisation du détachement de M. Angama Addo-Olivier Paterne auprès de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, au poste de fonctionnaire professionnel chargé du contentieux sur la concurrence au département du marché régional, du commerce, de la concurrence et de la coopération pour une période de 5 ans renouvelable à compter du 11 janvier 2016. Au titre du ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, en liaison avec le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, et en liaison avec les autres ministères concernés, le Conseil a donné son accord en vue de la régularisation du détachement de Mme Étienne-Née Koulibaly-Biba auprès de ABT Associates Côte d'Ivoire SARL au poste de spécialiste technique, agent d'information, d'éducation et de communication sur le projet PMI VectorLink piloté par AB Associates pour une période de 5 ans renouvelable à compter du 1er octobre 2019. Au titre du ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, en liaison avec le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, et des autres ministères concernés, le Conseil a donné son accord en vue de la régularisation du détachement de Mme Aïdara Né-Téné-Nathogoma auprès du Bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, au poste d'administrateur national pour l'éducation à la santé et le bien-être, coordonnatrice du programme 3 « Nos droits, nos vies, notre avenir » au bureau de l'UNESCO à Abidjan. Le détachement de Mme Aïdara Né-Téné-Nathogoma est sollicité pour une période de 5 ans renouvelable à compter du 23 avril 2018. Et au titre du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a donné son accord en vue de la régularisation du détachement de M. Kone Enza, professeur titulaire en service à l'UFR Biosciences de l'Université Félix-Soufouette-Boigny, auprès du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Le renouvellement du détachement de M. Kone Enza est sollicité pour une période de 4 ans à compter du 1er juillet 2021. Je voudrais à présent donc vous faire le compte-rendu des différentes communications qui ont été adoptées par le Conseil. Au titre du Premier ministre, chef de gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative au bilan de la mise en œuvre des activités du programme de gouvernement à fin septembre 2021. Il convient de rappeler que le programme du gouvernement pour l'année 2021 comprend 393 projets évalués à 2 543 milliards et 151 réformes à mettre en œuvre pour un coût total de 155 milliards de francs CFA. Le taux d'exécution physique à fin septembre 2021 se situe à 47,4% dans l'ensemble, dont 49,7% pour les projets et investissements et 39,3% pour les réformes. Ces réalisations induisent un taux de décaissement des projets et investissements pour l'ensemble des ministères techniques établis à 41% contre 7,8% observés à fin juillet 2021. C'est donc dire le bond qui a été fait entre le mois de juillet et fin septembre pour passer donc d'un taux de 7,8% à fin juillet à un taux de 41%, donc à fin septembre. L'action gouvernementale sur ce dernier trimestre de l'année 2021 a été consacrée à la poursuite et à l'accélération de la mise en œuvre des actions programmées. Mais cette action a été quelque peu freinée dans son exécution en raison des contrats techniques liés notamment au retard du démarrage du système intérêt de gestion des opérations budgétaires de l'État, le SIGO-B, et du contexte de pandémie de la COVID-19, impactant ainsi la poursuite des grands projets structurants, les activités liées notamment au cinquième recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH 2021, qui se poursuit et qui connaît aujourd'hui sa phase de ratissage, et donc la vaccination contre la COVID-19 et le renforcement du programme de sécurisation, avec un accent particulier sur la sensibilisation à la culture de la paix, au civisme et à la citoyenneté. La seconde communication est au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté une communication qui est relative à la signature du nouvel accord portant création de l'organisation inter-africaine du CAFE, l'OIAC, décidée à la 60e Assemblée générale de cette organisation, tenue en novembre 2020. Ce nouvel accord met en cohérence l'OIAC, qui date de 1960, créée en 1960 donc, avec les évolutions géoéconomiques du secteur, notamment la mondialisation et la durabilité de l'économie caféière. A cet effet, le nouvel accord prévoit, entre autres, une nouvelle structuration de l'organisation avec la création d'un fonds de développement du CAFE africain. La dernière communication a été faite au titre du ministère de la Promotion des PME, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat, le MIVA, édition 2021, qui se déroulera donc du 2 au 11 décembre 2021 à Abidjan, au partenariat de la culture, autour du thème « L'artisanat face aux défis de la restructuration et de la formalisation pour une Côte d'Ivoire solidaire ». L'édition 2021 sera marquée par l'exposition éclatée de produits artisanaux dans les communes du Plateau et de Cocody. Des ateliers de démonstration, d'appui conseil sur les opportunités de financement des activités artisanales, ainsi qu'un concours des meilleurs artisans sont également prévus pour promouvoir et valoriser le monde de l'artisanat. Donc voilà pour ces trois communications que le Conseil a adoptées. nous avons eu deux points divers. Le premier point divers, et vous le savez certainement, mais il était important que le Conseil en soit formellement saisi. Concernant la visite du président de la République sud-africaine, le président Cyril Ramaphosa, qui arrive cet après-midi à 17h25 pour une visite d'environ 48 à 72 heures en Côte d'Ivoire. Les points forts, c'est essentiellement des signatures d'accords bilatéraux et les rencontres entre les hommes d'affaires, puisque le président Cyril Ramaphosa sera accompagné d'hommes d'affaires qui vont rencontrer les hommes d'affaires ivoiriens. Le deuxième point de divers a été celui de l'annonce du prochain Conseil, qui est prévu pour le mercredi prochain, c'est-à-dire le 8 décembre. Voilà, mesdames et messieurs, le contre-prenant du Conseil des ministres de ce jour. Je me tiens à votre disposition pour dévainer les éventuels éclaircissements, si vous en conveniez. Bon, apparemment, le compte-rendu a été clair. à moins que vous vous préparez pour les questions d'actualité. Sur le Conseil, je vous en prie. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Patrice Alégué, journaliste à Apagnos. On se souvient que les agents du secteur de la santé avaient fait observer une grève et demandaient donc une amélioration des conditions de travail. Et on constate que les décrets ont été pris. Et j'aimerais savoir si ces décrets a un pacte financier et dans le secteur hospitalier, et dans le secteur hospitalier public, ces décrets-là induisent à une augmentation substantielle, donc, des salaires des agents. OK, merci. Je retrouve rapidement, donc, les décrets. Mais ce que je peux vous dire de façon générale, c'est que l'ensemble de ces décrets améliorent, donc, les conditions de travail des agents de la santé, réorganisent le secteur de la santé. Mais ce qu'il importe de souligner, c'est que ces textes étaient déjà en train d'être étudiés depuis au moins deux mois. Vous connaissez le processus de décision. Les textes passent d'abord en conseil de gouvernement. Et c'est après avoir été adoptés en conseil de gouvernement qu'ils passent en conseil de ministre. Dans certains cas, les textes font l'objet d'analyses en réunions interministérielles. Et je peux vous dire que l'ensemble de ces textes ont fait l'objet de plusieurs réunions interministérielles et d'analyses au cours de deux conseils de gouvernement. Une fois que ces textes sont adoptés en conseil de gouvernement, ils peuvent passer en conseil de ministre. Pourquoi je fais ce rappel ? Ces textes ont été adoptés en conseil de gouvernement il y a au moins un mois. Ça veut dire que tous les sachants savaient que ces textes allaient passer en conseil de ministre et qu'ils allaient être adoptés. Je peux comprendre que les syndicats, pour montrer qu'ils luttent pour leurs adhérents, puissent donner l'impression que c'est après leur grève que ces textes ont été adoptés. Mais en fait, depuis pratiquement deux mois, ces textes avaient été analysés et on attendait juste le conseil des ministres pour qu'ils soient adoptés. Inévitablement, quand vous améliorez les conditions de travail d'un citoyen, vous améliorez d'une certaine façon sa condition de vie. Pour les détails, vous pourrez lire l'ensemble de ces décrets et puis vous pourrez voir ce qui impacte de façon directe leur situation de vie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces textes permettent aujourd'hui de clarifier une situation qui a fait pendant longtemps débat. C'est celle des agents des services de santé qui exercent aussi bien dans le privé que dans le public. Les nouveaux textes qui sont prêts permettent d'établir une différence claire. Où vous êtes dans le public, où vous êtes dans le privé, vous ne pouvez pas être à cheval sur les deux. Mais je vous invite à la lecture donc de ces neuf textes et puis vous pourrez avoir donc tous les détails. Bonjour, M. le ministre. Je suis Olivier Dion pour le quotidien L'intelligent d'Abidjan. Vous avez parlé des décisions de régularisation de certaines personnalités dans des fonctions qu'elles occupent depuis des années. Quelles sont les incidences de ces décisions ? Merci. En dehors de mettre ces personnes en conformité avec les textes et leur permettre d'avoir une couverture administrative, il n'y a pas d'incidence puisqu'elles sont déjà en exercice. Mais il est important à un certain moment de régulariser les situations. C'est pourquoi on a parlé donc de décisions de régularisation. Maintenant, elles sont couvertes. Bon. OK. Vu qu'il n'y a plus de demande d'éclaircissement sur les mesures qui ont été adoptées pendant ce conseil, on peut ouvrir donc la page des questions d'actualité s'il y en a. Bonjour, M. le ministre. Je suis Étienne Abord de Fraternité Matin. J'ai deux questions. La première, récemment, le président du PPACI, Laurent Gbagbo, est revenu sur la libération des prisonniers de la crise politique. Il a affirmé ne pas toujours comprendre que les civils qui ont donné l'ordre aux militaires soient en liberté et que les militaires, eux, toujours en prison. Quel est votre commentaire ? La deuxième question, c'est concernant le débat à l'Assemblée nationale hier. Les députés ont adopté le projet de loi sur le Code pénal en faisant retirer le groupe de mots « Orientation sexuelle ». Ce groupe de mots faisait-il allusion à l'homosexualité ? Est-ce que le gouvernement avait pour objectif de faire légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire ? Merci, M. le ministre. Je vous remercie pour ces deux questions qui, effectivement, ont fait courir beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps. en ce qui concerne l'interrogation, si je puis l'appeler ainsi, de M. Laurent Gbagbo, je voudrais m'étonner de la récurrence de cette interrogation. J'ai ici déjà eu à répondre à cette question en rappelant que les faits pour lesquels M. Gbagbo a été poursuivi devant la CPI sont totalement différents de ceux pour lesquels il a été poursuivi et condamné en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les militaires, il faut rappeler que ces militaires sont poursuivis pour des crimes de sang, assassinat, meurtre, enlèvement, torture, soustraction de cadavres. Vous savez, au coup de la folie meurtrière que notre pays a connue pendant la crise post-électorale, beaucoup d'horreurs ont été commises et par respect pour la famille de M. Yves Lambin et de ses collaborateurs et de même par respect pour la famille du directeur général de Novotel, M. Diripel, Franck Diripel, je ne voudrais pas revenir sur les horreurs que ces personnes ont subies. c'étaient des crimes de sang assez graves. Maintenant, je m'étonne de la récurrence de cette interrogation, mais ce que je veux dire, c'est qu'en matière pénale, et M. Gbagbo doit le savoir, lui, qui a une batterie d'avocats internationaux avec lui, il doit savoir qu'en matière pénale, la responsabilité est personnelle. Ces individus sont poursuivis pour des crimes qu'ils ont commis eux-mêmes. Maintenant, M. Gbagbo doit savoir également qu'en matière pénale, l'aveu est la reine des preuves. est-ce que la récurrence de cette interrogation est une forme d'aveu ? M. Gbagbo est-il en train de nous dire que c'est lui qui a donné des instructions ? Si tel est le cas, cela pourrait intéresser la justice parce qu'il ouvre la voie à une autre procédure à partir du moment où l'aveu est la reine des preuves. Ceci étant, si tant il est que ses nuits sont troublées, il peut faciliter le travail de la justice en se rendant lui-même à la justice et en avouant, en reconnaissant sa responsabilité. Ça, ce serait un comportement de Woudi. Mais il n'est pas bien de vouloir exploiter l'émotion et je dirais même la naïveté de ses partisans pour blanchir sa conscience. C'est moralement malsain. Les faits sont là. Ils sont poursuivis pour des crimes de sang. S'il sent qu'il a une quelconque responsabilité, qu'il facilite le travail à la justice en allant lui-même se rendre à la justice. Mais il ne peut pas continuer à utiliser la naïveté de ses partisans parce qu'il a un problème de conscience. Pour ce qui est de la deuxième question, là aussi, une fois de plus, malheureusement, nous sommes en pleine manipulation. Il n'a jamais été question d'une quelconque officialisation ou légalisation de l'homosexualité. Vous avez bien fait dans votre question d'évoquer donc un amendement du code pénal. Et dans ce code pénal, c'est vrai, lorsque il y a un mois, le représentant du gouvernement présentait ce texte et que certains députés se sont offusqués de ce bout de phrase « orientation sexuelle », il a été retiré aussitôt. Et le texte a été adopté en commission sans ce bout de phrase. Donc, c'est un débat qui est clos depuis un mois. mais comme nous sommes en pleine manipulation et que certaines personnes ont besoin de certains thèmes pour exister, on a continué à faire grossir ce fait alors que depuis un mois, le texte a été adopté en commission sans ce bout de phrase. La preuve, il vient d'être adopté à l'unanimité des parlementaires. C'est donc la preuve que ces débats, on l'a créé artificiellement dans le corps social, mais dans les faits, il n'en était rien. Depuis un mois en commission, cette question avait été traitée. Et je rappelle ce que j'avais dit en Côte d'Ivoire, c'est la loi sur le mariage qui régit le mariage. Et dans cette loi, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Bonjour, Monsieur le ministre, Pierre Dippo-Melin, NCI. Alors, la Côte d'Ivoire est sortie d'un délestage il n'y a pas longtemps. Je devrais dire un rationnement de l'électricité il y a seulement quelques mois. Inutile de rappeler l'incident sur le coup de la vie et la grogne qui en a suivi. Quelques mois après, la Côte d'Ivoire va bientôt vendre de l'énergie, de l'électricité à la Guinée. Si mes chiffres sont bons, c'est 11 MW par an sur 3 ans. Et puis, je pense aussi à la Sierra Leone. La Côte d'Ivoire va également vendre de l'électricité. Alors, quelle est la garantie du gouvernement de ce que le pays est définitivement à l'abri de crises énergétiques ? Je sais que la Côte d'Ivoire vendait déjà à d'autres pays, mais là, on a deux autres clients et nous sommes sortis d'une crise il n'y a pas bien longtemps. Merci, Monsieur le ministre. Je suis un peu invité parce que la réponse est dans votre question. Si on décide de vendre de l'électricité à deux nouveaux clients, c'est bien la preuve que nous en produisons suffisamment. Vous vous souvenez, lorsque cette crise est arrivée, nous avons expliqué que c'était une crise qui était circonstancielle. Elle était accidentelle. Nous avons expliqué que toutes les politiques mises en œuvre ont permis de montrer que nous n'avions pas un problème de capacité de production d'énergie électrique. Il y a eu des événements qui se sont produits, notamment des incidents sur certains outils de production et associés à cela, assortis à cela, la longueur de la sécheresse que nous avons connue. aujourd'hui, tout cela est derrière nous. Les investissements se poursuivent. Les retards qui avaient été connus en raison de la crise de la COVID-19 qui n'avaient pas permis à certains équipements pour que nous continuions à investir dans le secteur de la production, aujourd'hui, sont en train d'être attrapés. Donc, notre pays a de la capacité. C'est pour cela qu'il peut se permettre de vendre de l'électricité à des pays supplémentaires. Et les investissements dans le secteur continu, parce que, ne l'oubliez pas, un des engagements du chef de l'État, c'est d'électrifier tous les villages de plus de 500 habitants. Cela veut dire qu'à mesure que ce programme d'électricité pour tous se développe, la demande en énergie électrique croît. Donc, si nous ne pouvons pas mettre en face la production face à cette demande, c'est là que nous pouvons nous trouver en difficulté. Nous continuons à augmenter notre production, à développer les outils de production et le surplus peut être vendu à des pays qui en ont besoin. En tout état des causes, les Ivoiriens peuvent être rassurés que nous n'allons pas connaître de crise de production d'énergie électrique, maintenant une panne peut arriver mais quand une panne arrive, c'est la faute à personne. C'est ce que je voulais dire essentiellement. Croisons les doigts pour que nous ne connaissions pas de panne comme ce qui nous est arrivé de façon successive et je me souviens qu'en deux mois, je vous avais donné le chiffre, nous avons connu pratiquement sept incidents sur les différents outils de production. C'est inédit. Je vous remercie. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Yapi Koulibaly pour le quotidien Le Jour Plus. Votre collègue de l'équipement routier, le ministre Amédée Kouakou a annoncé récemment face aux députés que 15 autres ponts à péage d'ici à 2025 seront construits sur nos routes. En exemple, nous aurons désormais pour se rendre à Korogo, une ville qui m'a adoptée, quatre péages à payer et Libou, Zianouan, Tchébissou et Nacaramadougou. Certains de nos compatriotes estiment que ça devait un pétro et ça pourrait empêcher de sortir de leur village de la Brousse. Que pouvez-vous leur répondre ? Ce que je peux répondre, c'est que déjà l'entretien routier est à un coup. L'État fait sa part, mais il est important comme ça arrive dans beaucoup de pays que le citoyen aussi contribue et nous ne sommes pas le seul pays donc qui a des ponts ou des routes à péage, des autoroutes à péage. Je ne veux pas faire de comparaison, mais j'étais récemment dans un pays ouest-africain où après avoir calculé le coût du péage entre l'aéroport et puis la ville, on était à un coût d'environ 7500, c'est-à-dire en allure-retour, c'est 15 000 francs que ça coûte. Ici, c'est 500 francs en allure-retour, 1000 francs. Voilà la comparaison que je peux faire simplement pour vous dire que pour les questions des péages, nous ne sommes pas les seuls, mais les tarifs sont toujours étudiés par rapport au coût de la vie. Les tarifs sont toujours étudiés par rapport au coût de la vie. Il y a des études qui sont faites pour pouvoir fixer les tarifs et vous pouvez être sûr que les coûts qui seront donnés seront donnés par rapport au coût de la vie en Côte d'Ivoire, mais en même temps pour permettre l'entretien de ces routes pour que nous ayons de belles routes, pour que nous ayons de beaux ponts et cela me paraît important que chacun de nous puisse y contribuer. Il y va de notre sécurité. Je vois que vous êtes plus pressé que moi de partir. Je n'ai même pas encore fini que vous êtes en train de vous lever ou bien vous voulez courir vers vos rédactions. Pardon ? D'accord. Mais il s'était levé déjà alors. Bon, pour une fois, je vois que vous êtes beaucoup plus pressé que moi. Merci en tout cas de votre attention. Merci de votre participation à ce compte-rendu. Je vous souhaite bon appétit à toutes et à tous. avec vous. Merci. – Sous-titrage